Bonjour, j'ai reçu mes nouveaux Power Pins qui ne s'appellent plus Power Pins ça s'appelle Pins Performance donc c'est l'occasion de comparer l'ancien modèle qui n'est pas fait par le même et le nouveau modèle, donc on reprit l'idée et donc, quel est le meilleur des deux ? donc je donne la réponse tout de suite vu que celui-là, ça n'existe plus le meilleur des deux, c'est forcément celui qui est encore en vente alors pour le moment, c'est encore en vente je pense que ça ne va pas durer très longtemps mais on va quand même faire une comparaison qui va montrer les faiblesses et les forces des nouveaux Pins donc pour rappel, voilà comment on arme ce que j'appelle l'arbalète et puis on la met comme ça bon, il faut bien la mettre quand je la mets, ça semble facile mais 99% des gens vont la mettre mal donc c'est pour ça que c'est pas très populaire dans les salles de gym et ça ne l'aurait jamais été alors celui-là, pareil, tu l'armes, tu bloques et là, il est prêt à être enfoncé bon, le principe, tout le monde le connaît ça marche que pour des charges automatiques et pour faire une dégressive, c'est tout le but donc là, je vais montrer donc je fais ma série clac, clac, clac je le fais, il saute on voit qu'il a tendance à sauter mieux que les anciens Power Pins les Power Pins, c'est un peu délicat pour plusieurs raisons déjà, c'est vieux donc le ressort enfin, l'élasticité du caoutchouc il doit avoir 10-15 ans donc comme j'ai montré j'ai changé je les ai réparés maintenant, ils doivent sauter mieux mais ceux-là sautent bien et puis le deuxième problème c'est que, comment on le voit le trou, ça flotte là-dedans alors que celui-là il tient beaucoup mieux dans le trou je ne vous montrerai pas voilà, celui-là et celui-là il a tendance à flotter dans le trou donc là, ceux que j'ai mis ceux-là, ils sautent beaucoup mieux et puis j'ai mis pourquoi il a sauté que d'un seul côté c'est que j'ai changé un seul un seul aimant j'ai mis un méga aimant et donc c'est de meilleure qualité avec un bon aimant que l'aimant qu'il y avait de base qui ne valait pas un clou une faiblesse qu'on aura dans les deux modèles c'est que ce n'est pas c'est pas solide dans le sens ou solide salle de gym parce que dans les salles de gym il y a des mecs qui vont marcher dessus ils vont faire tomber des poids celui-là ça m'a l'air un peu de la camelote là, je les ai remplacés les trucs, bon ils sont très vieux ça fait donc je les ai remplacés par de la courroie automobile ça les fait sauter très loin maintenant mais ça c'était facile à réparer quand c'était abîmé celui-là quand il sera abîmé j'imagine que ce sera poubelle parce que ce qui va ce qui va pêcher bon soit je marche dessus et puis c'est du petit plastique ça casse ce truc-là je ne m'attends pas à ce que ce soit cette pièce-là ce soit méga solide donc maintenant à moins d'avoir une imprimante 3D pour refaire la pièce je ne sais pas comment tu pourrais l'usiner et puis l'autre point faible ça va être le ressort pour trouver le même ressort qui va aller dedans ce n'est pas gagné donc fragilité qui font que dans les salles dans les salles de muscu ce n'est pas approprié spécialement donc là je vais comparer comment ça saute sur du Star Trek donc Human Motion voilà ah merde ah les boules ça ne rentre pas alors toi qui es malin comme un singe tu as remarqué que sur mes machines il n'y avait pas de carter donc les trucs de protection qu'on a souvent juste devant les poids et on n'a accès qu'en fait aux trous et aux numéros et ce qui fait que quand il y a un carter si je mets mes power pins ils passent comme ça mais ils ne sauteront pas et comme ça je ne peux pas les mettre donc c'est pour ça que sur mes machines il n'y a pas de carter donc c'était la grosse faiblesse des power pins c'est que il y a beaucoup de machines tu ne pouvais pas les mettre là ils ont réglé le problème parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas d'épaisseur donc il va rentrer plus sur les machines de salle de gym qu'ont des carters de protection donc on va le comparer sur une technogyme donc là il rentre bien et celui-là elle est boule putain et oui c'est ça le problème c'est que comme ils ont mis une plus grosse tige toutes les machines ne l'acceptent pas alors que là la tige a été plus fine donc forcément que quasiment toutes les machines l'acceptent je crois que je n'ai pas de machines qui ont des trous trop gros enfin trop petits et qui ne l'acceptaient pas donc pour conclure encore encore pas mal de faiblesses peu pratiques dans une salle de gym si tu as du matériel perso et tu sais qu'il y a des trous du genre Nautilus qui sont assez gros les nouveaux peuvent très bien aller tu n'auras même pas retiré les carters en salle de gym surtout en Europe il y a de fortes chances qu'ils ne rentrent pas dans ton alors ils rentrent dans du life fitness là on a vu que Human Motion de Star Trek ça ne rentre pas Technogym ça ne rentre pas il est probable que Panata ça ne rentre pas non plus donc pas mal de marques qu'on rencontre chez nous en Europe ça ne rentre pas donc en plus comme je l'ai dit fragile donc tu marches dessus c'est mort ça te coûte je crois que c'est dans les 20 euros 20 ou 30 avec le transport un seul donc ça fait cher en salle de gym si tu l'oublies tu ne le retrouveras jamais donc ça reste encore un produit de luxe un peu cher et pas toujours pas toujours idéal c'est un peu